Le prince Harry aurait créé un nouveau personnage exprès selon Thomas Massarch et Mills, fondateur de la British Monarchist Society. D'après cet expert royal, il s'agirait d'une tentative du duc de Sussex pour prendre ses distances avec sa vie passée. Le prince Harry étant connu pour ses gaffes et ses répliques insolentes par le passé. CSTO Daily Star que Thomas Massarch et Mills avaient déclaré que le duc de Sussex a choisi d'ignorer et d'oublier ses gaffes en les enterrant sous plusieurs couches de politiquement correct et de rembourrage de Woke dans l'espoir que son personnage nouvellement créé l'éloigne de tout acte répréhensible ou de toute offense qu'il a causée lorsque ses gaffes ont été sciemment faites. Thomas Massarch et Mills ajoutent également que le prince Harry n'avait plus rien de drôle. L'expert confie que le duc de Sussex n'est pas apte à utiliser l'humour en sa faveur comme son grand-père le faisait. Non seulement les temps ont changé, mais le prince Harry aussi, selon Massarch et Mills. La mort du prince Philip marque la fin des grandes gaffes Windsor à la mort du prince Philip. Le prince Harry lui a rendu hommage. Le duc de Sussex avait alors déclaré qu'il était le maître du barbecue, la légende du badinage, et insolent jusqu'à la fin. Selon Massarch et Mills, la mort du duc d'Edimbourg marquait la fin des grandes gaffes de Windsor. S'il y avait des aspirations de la part de Harry à être l'héritier de la légende du badinage de Philip, alors ses aspirations sont malheureusement mal interprétées, mal comprises et mal orientées, un échec, confie Massarch et Mills. Lors du déménagement du prince Harry et de Meghan Markle aux États-Unis, le duc de Sussex a essayé des réactions négatives. Les Américains ont réagi négativement après qu'il ait déclaré que le premier amendement était fou. Les Américains ont réagi négativement après qu'il HeIV DOUGUSAY het site à l' Electricité de France RLMS. Sous-titrage ST' 501